Bonjour tout le monde, aujourd'hui aussi une purification, mais alors vous allez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas obligé de regarder dix mille fois la vidéo. Si vous la regardez du début jusqu'à la fin et vous comprendrez, vous prenez un cahier, un papier et vous notez. Vous notez le tout. Alors tout d'abord, une vidéo un peu spéciale. Vous allez prendre de chaque vêtement à vous, vous allez prendre une culotte sale de vous, une culotte sale, de n'importe quelle couleur, verte, rouge, blanche, n'importe. Vous allez prendre le côté intimité, là on couvre le sexe. Vous allez couper avec un ciseau un petit bout, vous aurez besoin. Tout d'abord, il faut prendre, vous allez acheter, vous allez acheter un vêtement blanc, un vêtement blanc, ne jamais utilisé, ne le lavez pas. Quand vous allez, quand vous allez l'acheter, vous allez, alors je vais vous dire comment vous allez, ne le lavez pas. Si vous ne voulez pas carrément acheter le tissu, moi je vous conseille d'acheter un t-shirt blanc, unis, pas d'écriture, pas de motif, pas de dessin, rien. Un t-shirt, parce qu'on va avoir juste un petit morceau, on aura besoin d'un petit morceau. Vous allez l'acheter, ne le lavez pas. Vous allez prendre soit l'eau de fleur d'oranger, soit l'eau de rose. Vous allez le mettre dans un saladier en plastique ou une bassine, peu importe, d'accord. Et vous allez tremper ce tissu, d'accord, pendant toute une nuit ou toute une journée, mais à condition de couvrir le saladier, d'accord. Il faut le couvrir avec un couvercle et vous le cachez quelque part. Ne le mettez pas sous les étoiles, non, surtout pas. D'accord, ce tissu blanc que vous avez acheté, ne le lavez pas. Vous allez le tremper, vous mettez beaucoup de, soit eau de fleur d'oranger, soit eau de rose, et vous le laissez tremper toute une nuit ou toute une journée. Ça, c'est à faire un mercredi, soit mardi soir, la nuit de mercredi, soit mercredi matin ou après-midi, mais pas à partir de 16h30, petit stop, tu ne peux plus le faire. Soit tu peux le faire samedi après-midi, soit vendredi soir à la nuit de samedi, soit samedi soir, la nuit de dimanche. Alors, vous avez ce tissu, vous allez le prendre. C'est bon, vous allez l'essorer bien comme il faut et vous allez le laisser sécher à l'air libre, mais pas au soleil, pas au soleil. C'est-à-dire à l'intérieur chez vous, il ne faut pas que le rayon de soleil le touche, ce tissu. Vous le laissez sécher entièrement, vous allez couper un petit morceau comme ça. Soit rond, mettez un rond. Au fait, quand on coupe rond, on peut attacher le tissu facilement, mieux que carré ou rectangulaire. Coupez avec le ciseau un rond. Vous allez prendre votre culotte, vous allez couper un petit carré comme ça, petit bout, un petit bout carré ou rectangulaire, un petit. Alors, vous allez couper côté qui cache le sexe. D'accord ? Vous allez prendre la culotte, il faut que ça soit une culotte sale. Vous allez prendre une chaussette, une paire de chaussettes, les deux côtés, droite et gauche, les deux côtés. Les deux côtés, vous coupez un petit bout, un petit bout, d'accord ? Que ça soit côté talon, orteil, peu importe. Un petit bout de chaque, la gauche et la droite. Vous mettez dans le tissu. Mais, attention, j'ai dit des vêtements, les vêtements, il faut que ça soit des vêtements sales, mais pas lavés. Le linge, il a séché, à l'air libre, sans lumière, sans soleil. On va mettre, tu vas prendre, tu vas dormir avec un vieux t-shirt que tu n'as plus besoin pendant 3-4 jours. Tu vas couper côté aisselle. Là où il y a ta transpiration, tu coupes un petit bout. Tu le poses là. Si tu portes une casquette ou un bonnet, pareil, tu vas couper un petit bout, mais pas laver tout le temps des trucs sales. Vous allez prendre aussi, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, voilà. Vous allez aussi prendre, si vous portez des gants en hiver. Je n'ai pas dit des gants en plastique. Non, 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 pas des gants en plastique, des gants en laine. Vous allez mettre des gants sales. Il ne faut pas que les gants soient lavés. Vous allez couper côté droit, côté gauche. Vous les mettez dans le tissu avec les autres. Ensuite, vous allez couper. Si vous n'avez... Ça serait bien de laisser les aisselles, par exemple les poils pousser des aisselles. D'accord ? Des deux côtés, si vous pouvez. Vous allez couper un petit peu, même un poil. Ce n'est pas grave. Prenez une pince à épiler, vous retirez un ou deux poils. Vous mettez dedans. Aussi, quelques poils du pubis. D'accord ? De votre intimité. Les deux côtés aussi, poils, jambes droite, gauche. Mais si vous êtes, par exemple, passé par l'épilation définitive, ce n'est pas grave si vous ne mettez pas de poils. Mais le mieux, on met les poils. Vous allez prendre un peu. Vous allez prendre vos cheveux. Vous allez les couper. Vous allez couper un peu de pointe. Les pointes de vos cheveux. Un petit peu. On les met là. Vous allez couper vos ongles. Droite. La main droite. La main gauche. Les orteils. Les ongles. Droite et gauche. On les met là. Vous allez prendre un coton-tige. Que vous allez nettoyer droite. Et l'autre côté, vous tournez, vous nettoyez gauche. Et vous le mettez là, dans le tissu. Vous allez prendre. Prenez votre vieille brosse à dents. Votre brosse à dents. Vous allez vous brosser les dents. D'accord ? Et vous allez la mettre comme ça. Si vous pouvez, par exemple, ne pas mettre de dentifrice, c'est encore mieux. Juste, vous brossez comme ça. Et là où il y a votre salive. Vous mettez là. Vous prenez un petit peu de votre salive. D'accord ? Avec vos doigts. Vous mouillez. Vous mettez sur le tissu. J'ai oublié autre chose. Si vous avez, par exemple, perdu récemment une dent. Vous pouvez mettre. Mais sinon, ce n'est pas grave. Là-dedans, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un peu de vos sourcils. Si vous prenez un ciseau, vous coupez un petit peu droite et gauche. Pas que droite, ni que gauche. Vous mettez ici. Donc, on a fini. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah ! Vous allez vous moucher. Excusez-moi. Je suis obligée. Même avec ça, on peut vous faire la sorcerie. Et vous mettez là. Alors, par contre, ici, on ne met pas de serviette hygiénique. On a mis la culotte. C'est tout. On ne met pas les règles. Vous allez, pareil, comme la vidéo précédente, vous allez prendre ce tissu-là. Vous allez mettre du miel. Ah ! Attention, excusez-moi. Dans le tissu blanc, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Au début, vous allez, le tissu bleu, le tissu blanc, j'ai dit blanc, pas d'autres couleurs, pas de motif, pas d'écriture. Vous allez l'étaler avant de mettre tout ça, excusez-moi. Vous badigeonnez de miel, de vrai miel sur le tissu. Et après, vous remettez les trucs. Tout ce que je... Ongles, vêtements, machin, tout ça. Tout ça là-dedans. Vous allez mettre trois boutons de fleurs. Peu importe la couleur, mais le mieux, rose, rouge, blanc. Si vous ne trouvez pas de boutons de fleurs, vous allez couper des fleurs, rouges, blanches, mais pas d'autres couleurs que rouges et blanches. Peu importe les pétales, vous mettez trois ou quatre ou sept là-dedans. Vous allez mettre un petit morceau de pierre d'alun. Un petit morceau que vous allez mettre là. Vous allez mettre, désolé, un peu de lavande. Ramassez la lavande, vous mettez dedans. On a mis du miel, on a mis toutes les affaires qui sont dedans. On met un peu d'une ou deux branches de racines de garance. Vous allez mettre du musc blanc et du musc noir. Vous allez prendre des petits morceaux comme ça, vous les mettez. Râpez, râpez des petits morceaux comme ça, vous les mettez dedans. Si vous avez le musc rouge, vous rajoutez, mais sinon, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Si vous habitez en région parisienne, vous pouvez aller l'acheter, l'étoile du sud. Vous allez mettre la résine de galbanum. Alors, la résine de galbanum, c'est ça. Je vais la montrer. Parce que des fois, les gens, ils tombent sur la première vidéo, mais ils ne vont pas chercher ailleurs. C'est le fassour. Alors, ne mettez pas le noir, mettez le blanc. Un petit morceau de fassour, de résine de galbanum. On a fini. Et on va mettre rêve à bête lime. Mâle et femelle. Si vous pouvez l'épiler, vous le pouvez. Mais ne les passez pas au robot, parce que vous allez abîmer votre robot. Le robot, il va... Vous les mettez comme ça. D'accord ? Attention, quand vous l'épilez, les projections. Alors, on met mâle et femelle. Ça, pour femme et homme, même l'homme, il peut le faire. Les hommes, vous mettez vos ongles, vous mettez tout. Et vous allez mettre une feuille de stibine. C'est les feuilles de nasra. Voilà. Stibine ou l'antimoine. Vous allez mettre... Je crois que j'ai tout mis. Là, à ce moment, on a tout mis. D'accord ? On allume ça et on met 3 ou 7 en sang d'oliban. Louben. Louben, d'accord. Et mettez un peu plus de charbon, hein. Et laissez diffuser. On laisse le parfum. Ensuite, on va ramasser, par exemple, notre tissu qu'on a mis. On va l'attacher avec un fil blanc, bien attaché. Et on va le parfumer comme ça dessus. Ne le brûlez pas. Pareil, vous faites comme la vidéo précédente. Vous allez le mettre sur votre oreiller. Ou si vous dormez sans oreiller, vous le mettez sous le draus. Vous dormez à côté. Par contre, souvenez-vous, pendant cette nuit. Pendant cette nuit. Par contre, excusez-moi. Pendant cette nuit, avant la première nuit, jusqu'à tous les soirs, je vais dire. Vous lisez le verset de Nour. Le verset du Nour, c'est le verset de la lumière. Le Nour, ça veut dire la lumière. Voilà. Le verset de Nour. Qu'une fois, avant que tu dormes, il faut que tu sois lavé, purifié. Tu lis le verset et tu dors. Par contre, il faut que tu te souviens de tes rêves. Même si tu ne rêves pas pendant deux jours ou trois jours ou tu ne te souviens pas. Mais souviens-toi. Si tu vois que tu n'as pas rêvé ou que tu ne te souviens pas, recommence l'opération. Recommence l'opération, mais ne refais pas les trucs. Avec le même petit truc que tu as fait, tu recommences et tu le remets. Ne remets pas, ne va pas encore acheter un t-shirt, non. Et n'oubliez pas à lire qu'une fois pendant cette nuit. Le matin arrive, tu allumes ton charbon, tu remets l'ensemble du Liban. Tu parfumes le petit sac, le petit tissu que tu as mis, rempli. D'accord ? Et tu vas l'enterrer loin. Quand tu vas l'enterrer loin, c'est-à-dire qu'il ne risque rien. Il n'y a pas ton nom, il n'y a pas ton prénom, il n'y a pas ta photo. D'accord ? Quand tu vas n'oublier jamais, quand vous prenez le même chemin, ne revenez pas sur le même chemin. Vous faites l'aller et le retour à un autre chemin. Souvenez-vous, c'est qu'une fois, tous les soirs, mais qu'une fois sur la tout le monde. C'est-à-dire, ce verset va t'éclairer. Qui t'a fait la sorcerie ? Qui t'a nuit ? Qui t'a fait du mal ? D'accord ? Et n'oubliez pas, c'est à faire régulièrement. Tu peux le faire une fois tous les deux semaines, une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Mais pour enlever toute la sorcerie noire. Ça, c'est la sorcerie noire que t'as, on t'a fait. Je vous dis à très bientôt et bye-zou.